Interview au Martin, Koh-Lanta 2023, contraint à l'abandon, autre pensée que je faisais du cinéma. Après près de trois semaines d'aventure dans Koh-Lanta, le feu sacré, Martin a été contraint de tirer sa révérence. Suite à une blessure sur le jeu de confort. Un départ très douloureux pour le fromager suisse. Qui s'est confié à voici et faire sur cette fin d'aventure amère. Ce mardi 28 mars, dans Koh-Lanta, le feu sacré, l'équipe des jaunes a perdu un soldat en la personne de Martin. Qui a dû quitter l'aventure après une entorse à la cheville. Abattu par cette décision médicale qui a mis fin à son rêve. Le jeune fromager suisse, qui aura marqué les téléspectateurs au fil des épisodes. S'est confié à voici et faire sur son aventure et le choc de son départ. Voici et faire, une sortie sur blessure, aviez-vous envisagé ce cas de figure ? Martin, non, et c'est ce qui m'a fait le plus mal. Vous arrivez dans Koh-Lanta. Vous connaissez les règles, vous savez que vous cessez. Chance sur 20 de vous faire éteindre votre flambeau. Et que c'est le jeu. Chaque jour passé est un jour de plus dans l'aventure. L'objectif c'était de ne pas être éliminé le premier. De réussir à remporter le totem en équipe. Puis vous visez la réunification, le totem individuel. L'orientation, les poteaux. J'y allais étape par étape, mais je n'avais pas envisagé la sortie sur blessure. Lorsque vous vous êtes blessé à la cheville pendant l'épreuve, vous avez quand même tenu à aller jusqu'au bout. Vos coéquipiers s'étaient-ils rendus compte de l'ampleur de votre douleur ? C'est une excellente question, parce que non, ils ne s'en sont pas du tout rendus compte. Pour en avoir parlé avec certains derrière, ils pensaient que je faisais du cinéma. Pour ne pas les citer, plusieurs d'entre eux pensaient que je déconnais, que je n'avais rien. D'ailleurs ils m'ont dit, arrête de déconner, lève-toi immédiatement, viens nous aider. Moi je savais à ce moment-là que ma cheville avait bien tourné, mais dans ma tête c'était inconcevable que je les abandonne. J'avais tellement envie de ce confort que j'étais prêt à terminer avec une cheville en vrac. Ça a été un peu un regret, par la suite. Est-ce que je n'ai pas empiré mon cas en terminant cette épreuve ? Vous avez remporté le jeu de confort avec les jaunes. À ce moment-là, aviez-vous conscience de la gravité de votre blessure ? Pas du tout. Je boitais beaucoup, et des aventuriers commençaient à réaliser que ce n'était pas de la rigolade. Mais le bonheur ultime de me laver les dents, toute cette nourriture qu'on n'avait pas vue depuis des jours. L'explosion de saveurs. À ce moment-là j'ai un peu oublié ma blessure et j'étais dans l'euphorie plutôt que de me dire que mon entorse. Ce n'était pas bon signe pour la suite de l'aventure. Lorsque vous êtes revenu pour l'épreuve individuelle, Denis a annoncé que vous ne participeriez pas à l'épreuve. Avez-vous vu un médecin avant cette épreuve ? Oui, et il m'avait dit que ça risquait d'être compromis pour l'épreuve. À ce moment-là, j'ai pris conscience de la gravité de ce que j'avais et j'ai commencé à réaliser que la probabilité que je ne termine pas l'aventure était assez présente. C'est la raison pour laquelle je me suis effondrée. Ce n'était pas le fait de ne pas participer à l'épreuve. C'était le fait de comprendre que l'aventure allait peut-être s'arrêter. Ça m'a mis un très gros coup au moral. Vous avez versé quelques larmes lorsque Denis a officialisé votre départ. L'avez-vous appris en même temps que vos coéquipiers ? Oui, je l'ai appris à ce moment-là. Je voyais le médecin régulièrement mais il ne me disait pas que c'était grave. Je voyais que ma cheville était bleue mais je me disais qu'il y avait une possibilité que je continue si ce n'était pas des épreuves où il fallait courir. Sur le camp j'avais un peu baissé les bras, mais tant qu'on ne vous le dit pas. Vous ne réalisez pas. Quand Denis me l'a annoncé, je l'ai appris en même temps que les autres. Je ne le souhaite à personne. En rentrant, il a fallu trois semaines avant que ma cheville se rétablisse. Vous qui avez été contraint d'abandonner, comprenez-vous l'abandon de Benjamin la semaine dernière, qui n'avait plus de motivation ? Benjamin n'était plus dans le jeu. Il nous avait dit avant de faire les radeaux qu'il abandonnerait. Donc nous étions au courant. Je lui ai parlé je ne sais pas combien de fois en essayant de le garder. De l'heure motivée, mais d'un autre côté, ça permet aussi aux téléspectateurs de se rendre compte de la difficulté de Koh-Lanta. On est très vite jugé par des gens qui sont en train de manger des pop-corn sur leur canapé devant l'émission. Mais c'est très dur. Moi aussi ça m'a traversé l'esprit un instant, de me dire qu'est-ce que je fous là quand on se prend des nuits pluvieuses. J'y ai pensé mais jamais je n'aurais franchi le pas. C'est ma personnalité, je ne peux pas juger celle de Benjamin. Je le comprends, mais je ne le conçois pas. Revenons sur votre aventure. Après la réformation des équipes, vous vous êtes retrouvés dans une équipe avec une majorité d'anciens jaunes. Les anciennes couleurs étaient-elles présentes dans les têtes ? Complètement. Je n'ai jamais été intégré dans cette équipe. Ils avaient beau nous dire que c'était chez nous. C'était du bulshie. On n'a jamais été chez nous. Quand on s'asseyait à un endroit qui était l'habitude de Grace ou de quelqu'un d'autre, on nous faisait vite comprendre que ce n'était pas là qu'on devait s'asseoir. La seule façon d'avancer, c'était de gagner les épreuves. Vous avez beaucoup agacé grâce à cause de cette phrase que vous répétiez beaucoup. Eh les gars, aviez-vous réalisé que vous l'agaciez sur le moment ? En avez-vous discuté avec elle depuis ? Je n'avais absolument pas conscience que je l'agaçais. J'avais totalement conscience qu'il n'était pas content des nouvelles équipes. Mais de là à savoir que j'agaçais autant pour un tic verbal. Il y a bien pire dans la vie. Pendant la diffusion, elle m'a envoyé des messages, on en a rigolé, je ne lui en tiens absolument pas rigueur. Dans Koh Lanta, on est à fleur de peau, on ne dort pas, on a faim. Qu'elle ne me supporte pas parce que j'essaie de motiver les troupes en disant « Eh les gars ! » Une formule qu'accessoirement tout le monde utilise, c'est vraiment me détester par principe, rire. Aviez-vous le sentiment d'avoir des alliés dans cette nouvelle équipe jaune ? Je me suis bien entendu avec Benjamin, mais il m'a rapidement dit que pour sauver sa peau, il ne votera jamais contre un jaune. Mais il m'avait dit qu'il pourrait me dire qui était ciblé. Pour que je puisse aller chercher un collier si c'était moi. Quand Benjamin a abandonné et que Tania est revenue, je lui ai proposé qu'elle s'allie à Christine, Julie et moi. Mais non, je n'ai jamais eu aucun allié dans les ex-jaunes, c'était de l'hypocrisie pure. Vos réactions lorsque vous avez eu un bouton de fièvre ou encore lorsqu'un de vos coéquipiers vous a planté un piquet dans le pied ont beaucoup amusé les internautes. L'image que vous renvoyez à la télévision est-elle fidèle à ce que vous êtes dans la vie ? Ce n'est absolument pas fidèle à ce que je suis dans la vraie vie, en revanche c'est totalement fidèle à ce que j'étais sur place. On est tellement poussé à bout, dans des conditions extrêmes. Quand je vois la façon dont je réagis quand j'ai un bouton de fièvre. J'ai envie de me tabasser, rire. Sauf que ça joue énormément sur le moral. Ça fait super mal. Balance. Ils ont voulu montrer ce passage, je ne peux pas leur en vouloir. Je l'ai dit. Si on me charrie, tant pis. J'ai de l'auto-dérision. Lisez-vous les commentaires sur les réseaux sociaux ? Non, j'essaie d'éviter car je pense qu'il y a des commentaires sympas mais beaucoup qui ne le sont pas. On m'en envoie quelques incans, c'est drôle. Je suis quelqu'un de sensible, je n'ai pas fait cette aventure pour avoir une notoriété quelconque mais parce qu'elle m'excitait énormément. Vous avez été trader dans une autre vie avant de vous reconvertir en tant que fromage et comment expliquez-vous ce virage à 180 degrés ? J'ai réalisé un rêve d'enfant. C'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur d'avoir une fromagerie un jour. Je ne pensais pas que c'était possible, en tout cas aussi vite. J'ai eu une opportunité en or de pouvoir le faire. Il y a quatre ans. Si je ne l'avais pas fait à ce moment-là, je ne l'aurais jamais fait. J'ai ouvert ma première boutique en parallèle de mon métier de trader. J'étais trader la semaine. Pagé le week-end. Au moment du Covid, je me suis rendu compte que c'était exactement ce que je voulais faire. Je me suis assis sur un salaire très confortable pour ne quasiment pas me verser de salaire pendant près de deux ans et demi. T'es l'homme le plus heureux du monde, et je le suis toujours d'ailleurs. Je me réveille le matin, j'ai la chance de travailler pour moi, de rencontrer des personnes formidables, passionnées par leur métier. Pour conclure sur cette aventure, quels aventuriers souhaitez-vous voir aller le plus loin ? Julie, ma pote d'aventure, est-ce bon, car je m'entendais très bien avec lui ? Je te laisse tine pentru tine, fie egoist, ar liniștit și eu scriu rime pentru mine. Pentru b-boy-ul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu, grafărul din Totoo, tot MC-ul care am crescut. Pe scurt, de la un pui sălbatic a vestu, am ajuns un animal răbdător, pragmatic, dar vezi tu ? Tre' să depășesc plutonul cu fiecare text, pe mafia, parasiții, dragonul, maxi, ghespe, chimie, rimaru, spike, buia, si, swapo, grasu, nimeni altu, delvede, sau carbo. Tre' să vă mănânci vers cu vers card intens, tre' să crezi, crezi ce vrei să crezi, eu vă respect pe toți, dar focusez pe nivelul următor. Te zici că mă bat cu bossu, la cât de urât.